bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo comme toujours les produits terminés j'ai un big sac comme vous voyez il est plein à craquer on a de la beauté du maquillage quelques échantillons de parfum produits ménagers nourriture et il me semble que c'est tout mais c'est déjà bien je vais tout trier et comme toujours on va commencer cette première partie voilà c'est bon j'ai tout installé autour de moi donc on va commencer tout de suite avec la catégorie cheveux donc pour commencer on a terminé c'est surtout ma fille c'est un spray anti-pou d'ailleurs qu'il va falloir que je rachète élimine naturellement pou et lente en 30 millilitres c'est de la marque prana rome je vous avais déjà montré la boîte quand je l'ai acheté donc c'était une petite huile de 30 millilitres il me semble que j'ai payé 8 9 euros donc c'est à base de lavande ça sentait voilà ça sentait fort la lavande mais en tout cas j'ai trouvé que c'était quand même efficace comme je vous ai dit ma fille c'est quand même on va pas se mentir comme on dit une tête à pouls dès que un camarade de classe a des pouls ma fille les attrape elle ne les donne pas ça on a déjà remarqué elle ne les donne pas parce que ma mes deux belles soeurs ont les ont pas de coloration et quand elle a contact avec elle elle n'aura jamais transmis de pouls donc c'est elle qui reçoit mais elle ne les donne pas et voilà et comme je vous ai déjà montré j'ai toujours quotidiennement des produits dans mon placard notamment le le dop antipou que j'ai dans le placard et j'ai déjà testé la marque j'ai testé notre marque je sais plus c'est quoi je crois il y a marie dedans je ne sais plus bref donc j'ai racheté un kit complet pour le début d'année parce que à peine le début d'année les poux commençaient déjà à revenir donc j'avais acheté le le shampoing et j'ai acheté cette huile là et franchement une fois que j'ai fait le shampoing j'ai fait le bon traitement au niveau de ses cheveux j'ai appliqué ça et en touchant du bois pour le moment ma fille n'a plus aucun poux n'a plus de lente elle a vraiment plus rien donc je lui en spray derrière les oreilles et au niveau de la nuque j'en mets même au niveau de l'élastique et tout voilà j'essaye d'en mettre partout donc c'est d'huile donc c'est vrai que ça a tendance à vite regresser les cheveux mais et ça sent fort c'est vrai qu'elle me l'a déjà dit ça sent fort mais voilà j'ai aucune autre solution et à un moment donné j'en avais ras le bol de constamment acheter des produits de constamment lui faire ses cheveux même pour elle voilà c'était un calvaire en plus voilà elle a vite le cheveu le cuir chevelu sensible donc elle commençait à arder plaquer tout ça lui grattait ça lui faisait mal donc voilà il fallait vraiment à un moment donné se débarrasser de ça et c'est vrai que je voilà ça en tout cas les poux ne reviennent plus les lentes ne reviennent plus ça repousse bien toutes ces petites bêtes là donc vraiment parfait comme je vous dis de toute façon je vais le recommander sur amazon parce que voilà c'est très bien ça m'a quand même duré un moment parce que je l'ai acheté au moment de la rentrée et on vient seulement de le finir et je lui en mets tous les jours bon hormis le quand elle va pas à l'école donc le week-end le mercredi et les vacances scolaires mais ça a quand même duré dans le temps pour un format comme ça donc vraiment parfait ça je rachèterai et je vous recommande si par hasard voilà vous avez des des enfants comme la mienne qui ont vite tendance à avoir des poux voilà j'ai trouvé que c'était plutôt plutôt efficace donc je suis des cheveux j'ai terminé c'est le shampoing plex care donc c'est un peu un dupe de la plex qui était en vente chez action donc on a le shampoing l'après shampoing et le masque donc il me reste encore l'après shampoing et le masque à utiliser en tout cas j'ai fini le le shampoing écoutez ça laver les cheveux ça faisait son job par contre ça moussait pas assez pour moi il fallait que j'en mette quand même pas mal pour que ça mousse et surtout l'odeur n'était pas terrible voilà l'odeur j'ai pas du tout aimé non franchement en fait on aurait dit une odeur de renfermer ou que le produit avait tourné franchement je ne suis pas fan du tout de l'odeur contrairement au masque qui sent bon là le shampoing pas du tout donc voilà pas franchement c'est pas ouf shampoing revitalisant conçu avec la technologie plex care voilà conditionneur en air max air masque les cheveux sont plus forts et plus sains voilà mais comme je vous dis voilà il n'y a rien de ouf ça laver oui ça laver les cheveux mais rien d'exceptionnel après voilà je trouvais que ça ne regressait pas plus vite qu'un autre shampoing à mes cheveux et tout des moments je faisais qu'une semaine un seul lavage avec cette gamme là voilà après la fin de la semaine oui mes cheveux étaient quand même très grand mais voilà je trouvais pas que ça regressait plus vite car notre shampoing il faisait son job mais le vraiment le côté ça ne mousse pas et l'odeur non c'est pas possible donc je ne rachèterai pas c'est pas c'est pas top et manon de la chaîne manon make up ma copine en avait parlé aussi et par contre elle n'a pas du tout aimé parce qu'elle disait que ça avait complètement regressé sécher ses cheveux et je crois que ça va regresser ses cheveux si moi ça part sécher mes cheveux mais voilà le côté mousse pas et l'odeur pas possible donc non je ne rachèterai pas c'était un 300 millilitres ma fille a terminé un petit shampoing comme ça disney qu'elle avait eu dans son calendrier de l'avant bon bah écoutez voilà c'était rien de fou l'odeur elle était vraiment très très légère voilà c'est pareil l'odeur n'était pas terrible sa mousse est plutôt bien ça l'avait bien voilà elle a pas eu de problème pour ses cheveux ça a fait plusieurs utilisations donc voilà c'est un 30 millilitres c'était plutôt sympa bon après voilà il y avait les petits stickers coordonnés avec les princesses sur les packagings comme je vous dis voilà c'est un calendrier qui était sympa clairement s'ils refont à la fin de l'année je lui achèterai parce que il est voilà il était sympa pour une petite fille elle a beaucoup aimé après les produits à l'intérieur sont pas ouf mais bon pour une petite fille ça fait l'affaire donc on le rachètera pas parce qu'on peut pas le retrouver mais si on retrouve le calendrier on le rachètera donc voilà il était bien mais sans plus au niveau des masques bah j'en ai fait qu'un seul au niveau des masques c'est le masque comme ça qui fait des bulles au charbon ça fait longtemps qu'il existe chez action bon il y avait l'ancien packaging là ils ont refait le nouveau masque visage moussant au contact de la peau le masque se met immédiatement à mousser donc j'avais fait ça un soir où voilà je sentais que ma peau elle tiraillait et tout j'avais envie de faire un masque alors par contre quand ils vous disent 10 15 minutes respecter bien le temps parce que moi je les laisse poser un peu plus longtemps tranquille sur ma tablette ça moussait mais bon sauf qu'à un moment donné je sentais que ma peau commençait à me piquer et quand j'ai retiré le masque mon visage était tout rouge à l'endroit où le masque était posé mon visage était rouge donc j'ai même eu peur je me suis dit j'espère je me suis pas brûlé le visage et que demain je vais avoir les traces donc non ça s'est vite atténué mais par contre faites bien attention parce que quand on vous dit 10 15 minutes respectez bien le temps ne fait pas comme moi parce que si vous avez une peau beaucoup plus sensible que la mienne voilà je pense que ça va être compliqué pour vous vous allez risquer d'avoir des des brûlures ou voilà vous allez avoir des grosses rougeurs sur le visage donc faites gaffe faites pas attention non plus à mon chien il est en train de d'aboyer sur je ne sais pas quoi je sais pas donc voilà faites pas attention à mon chien donc voilà faites bien attention au niveau du temps le jeu était bien fait ça moussait super bien ça sentait bon et voilà ça nettoyait la peau ça hydrater par contre il faut nettoyer son visage après parce que c'est hyper collant et la mousse est quand même très forte voilà attention parce que ça colle et en plus c'est voilà ça reste quand même à nettoyer ça hydrate mais en même temps ça nettoie la peau et tout donc bien rincer la peau et tout et après une fois que vous rincez la peau vous avez une peau vraiment propre hydraté bien clean et tout voilà vraiment très très sympa à faire de temps en temps j'ai bien aimé oui je pourrais racheter et j'en ai encore un en stock donc oui pourquoi pas le le racheter par la suite quand j'aurai fini mon stock au niveau des maquillages je vais l'inclure dedans j'ai fini le petit produit crème fraîche 3 en 1 de la marque nuxe que j'ai eu dans la blissime c'est un 15 millilitres donc ça faisait crème hydratante 48 heures les démaquillants masque repulpant donc j'ai testé les trois versions en tant que les démaquillants c'était juste une tuerie ça sentait super bon c'était une odeur de propre coucouning franchement j'ai kiffé l'odeur c'était une crème qui était c'est vrai que c'était frais sur le visage et tout c'était bien hydratant ça démaquillait super bien le teint les yeux il me semble que ça piquait pas en même temps ça démaquillait ça faisait un pré nettoyage de la peau en tant que masque c'est pareil j'ai trouvé qu'il était bien je l'ai laissé poser le temps que je prenais mon bain quand je me suis rincé le visage c'est pareil j'avais une peau bien hydratée avec de l'éclat et tout j'ai beaucoup aimé et en tant que crème hydratante c'est pareil je l'ai déjà mise deux trois soirs ça hydraté ça faisait son job c'était même bien hydratant fallait pas en mettre beaucoup donc franchement c'est un super produit en termes de quantité en termes de prix de quantité et de qualité je pense que ça doit être plutôt pas mal après le full sel je sais pas combien il fait mais je pense à un 200 millilitres voire 250 mais je trouve que c'est vraiment bien si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec 50 mille produits vous prenez celui là ça vous fait masque démaquillant et crème alors franchement le le produit parfait le racheter non je ne rachèterai pas mais j'étais contente de le tester puis si par hasard je le retrouve une nouvelle fois dans la blissime je serais bien contente de le retester parce que j'ai vraiment beaucoup aimé nuxe nuxe on entend que du bien mais effectivement c'est une super bonne marque de produit également fini c'est le biface que j'avais acheté à stoccomanie le démaquillant yeux douceurs en 200 millilitres à l'extrait de bleu et pour tout type de peau j'ai beaucoup aimé c'était pas cher chez stoccomanie je crois que c'était moins de 3 euros ou moins de 2 euros biface c'est pareil c'est une très bonne marque ça ne piquait pas les yeux ça démaquillait super bien franchement j'ai pas eu de problème au niveau du mascara et tout rien à dire voilà ça faisait son job ça m'a quand même duré un certain temps efficace ça n'abîmait pas ça n'abîmait pas ça piquait pas les yeux rien du tout l'odeur était neutre voilà au niveau de l'odeur c'était une odeur assez neutre mais franchement ça faisait son job il n'y a rien à dire donc à l'occasion quand je retournerai chez stoccomanie je pourrais tout à fait le racheter parce qu'il était vraiment c'est une omicellaire de chez lidl bio à la lavande 98% d'ingrédients d'origine naturelle en 200 millilitres donc c'est moi qui l'avais acheté à lidl je pense qu'à ce moment là j'avais plus d'omicellaire ou alors j'avais envie de tester la gamme je ne sais plus j'ai beaucoup aimé voilà ça ça nettoie bien la peau ça enlève les derniers résidus de maquillage ça sent bon voilà ça sentait bon la lavande j'ai beaucoup aimé ça faisait son job c'était frais et tout ça durait dans le temps donc il n'y a rien à dire je ne le rachèterai pas parce que c'est une gamme éphémère mais par contre manon me l'a réoffert dans le swap donc je l'ai de nouveau en stock donc je serai ravie un peu plus tard de le retester parce que c'était un bon produit à tout petit prix donc il n'y a rien à dire je ne le rachèterai pas mais je l'ai en produit pour le bain alors j'ai je me débarrasse de mon packaging des de chez action c'est manon qui m'avait offert ça c'était un lot comme ça de boules pour le bain donc vous avez différentes couleurs donc c'est des petites boules avec voilà des paillettes colorées c'est 45 grammes la boule c'est de la marque glam fizz voilà j'en ai utilisé un au cours du mois de février comme toujours je vous mets les petites photos je sais plus c'était quoi la couleur en tout cas il ya des couleurs je trouve qui sont plus intenses que d'autres dans le bain donc ça dépend ce que vous avez au niveau des couleurs donc voilà ça ça peut colorer plus comme ça peut colorer moi après comme toujours il n'y a pas d'odeur on voit un petit peu les paillettes dans l'eau voilà c'est c'est pas des bombes qui sont oufissime mais voilà elles font leur job c'est sympathique et tout mais elles sont pas extraordinaires donc il m'en reste encore deux en stock c'est pour ça que je me débarrasse du packaging comme ça ça fait moins encombrant dans mon placard et j'ai utilisé cette bombe de ballon il me semble que c'est en forme de diamant et c'était orange je sais plus trop c'est pareil la photo s'affiche c'est pareil il me semble que de tête ça coloré on va dire assez légèrement le bain il n'y avait pas d'odeur voilà on revient toujours à la même chose au niveau des produits bas comme je vous dis toujours c'est du petit prix donc voilà la qualité n'est pas ouf ça colore plutôt bien le bain il n'y a pas vraiment d'odeur voilà il y a juste le côté coloration dans l'eau donc il n'y a rien de il n'y a rien de ouf après la racheter ben non je rachèterai pas parce que c'était pareil c'était manon qui me l'avait offert et il me semble que c'était dans le coffret de bain qui qu'action sort chaque année vous savez quand il y a 12 banques de bain dans le dans le calendrier il me semble que ça venait de ça donc non je rachèterai pas et voilà elle était pas ouf c'est pareil pour le petit coffret de boule action en ressort tout le temps dans différents packaging différentes couleurs donc oui un coffret comme ça je serais susceptible de racheter quand j'aurai plus de produits pour le bain oui pourquoi pas parce que bon ça coûte pas cher et voilà ça 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 fait le jeu au niveau de la coloration donc oui pourquoi pas racheter alors je reviens on a été coupé je sais pas pourquoi mon portable a un problème de stockage alors que j'ai le minimum d'applications je sais pas il va falloir que je regarde ça et que je l'idol donc c'est un 250 millilitres pas ouf franchement pas ouf déjà au niveau de l'odeur il y avait action qui avait sorti gamme mang pour l'été j'avais adoré l'odeur franchement ça sentait bon bon après je pense que c'était une odeur chimique mais ça sentait bon c'était frais ça sentait l'été et tout par contre là j'ai trouvé que l'odeur n'était pas terrible pourtant c'est une édition d'été mais franchement non j'ai pas trouvé que l'odeur c'était frais et tout alors je pense que c'est peut-être une odeur un peu plus naturelle donc c'est pour ça que l'effet est moins un waouh on va dire et au niveau de la texture je trouvais que c'était quand même une texture assez pâteuse voilà c'était assez pâteux et tout après ça exfoliait bien c'était au sel de la mer morte donc il fallait faire attention de pas se griffer la peau et tout parce que si vous aviez des bobos des choses comme ça ça piquait mais par contre c'était efficace ça exfoliait bien le corps ça laissait un film hydratant de toute façon je le sentais quand je rinçais mon corps j'avais le film hydratant sur la peau donc moi après c'est pas ce que j'aime le plus de toute façon je me lave derrière mais il était efficace hormis le côté pâteux et l'odeur qui est pas ouf c'était efficace mais je rachèterai pas s'ils refont des gommages cet été je testerai une autre sorteur mais pas celui là parce que comme je vous dis c'était pas waouf donc voilà c'était efficace mais l'odeur pas top pour moi donc je ne rachèterai pas au niveau gel douche ma fille a terminé cette petite boule là voilà elle l'a fini pour moi parce que je traînais des pieds à la finir donc c'était le petit coffret que manon m'avait offert avec les trois boules on avait gommage gel douche crème il me restait plus que le gommage donc bon c'est pas un gommage clairement les gommages action en tube c'est de la merde je vous le dis à chaque fois ça gomme rien ça sert strictement à rien il n'y a pas d'odeur il n'y a rien ça faut les utiliser en gel douche ou pour laver les pinceaux c'est très bien donc elle l'a terminé moi je l'avais aussi utilisé pour laver les pinceaux parce que pour le corps c'était nul il n'y avait pas du tout d'odeur non l'odeur elle était vraiment très très neutre voilà ça ça l'avait pas ça l'avait mais sans plus c'était pas terrible au niveau de l'odeur ça moussait pas et tout donc vraiment pas terrible même pour laver les pinceaux c'était pas ouf donc autant le gel douche et la crème corps j'ai bien aimé mais alors autant le gommage non nul nul donc de toute façon je rachèterai pas parce que je pense que le coffret là ça doit faire longtemps que manon l'avait mais bon merci quand même à toi manon parce que ça a permis de tester cette gamme là comme je vous ai dit c'était hyper fun en forme de boule de noël et tout vraiment c'est sympa même pour offrir à noël et tout mais après voilà les produits n'étaient pas ouf on le sait très bien que des petits coffrets comme ça petit prix la qualité n'est pas ouf ils mettent tout sur le packaging et les produits voilà rien d'extraordinaire mais en tout cas j'ai tout terminé merci beaucoup manon mais je n'achèterai pas j'ai terminé la mousse de douche de chez lidl à l'extrait de personnage avec un parfum frais et floral pour une peau douce pour peau normale donc c'est testé sous contrôle dermatologique j'ai beaucoup aimé donc j'avais déjà testé la violette j'en avais acheté deux nous avait sorti ça et une deuxième bombe c'était une violette à la mûre donc celle à la violette ou à la mûre je ne sais plus j'avais déjà testé deux bombes que j'avais beaucoup aimé et il me restait celle-ci d'ailleurs j'ai vu qu'ils les ont ressortis il me semble les avoir vu il n'y a pas longtemps sur un prospectus j'ai pas fait gaffe s'il les avait remis en magasin mais en tout cas j'ai vu que sur les prospectus c'était revenu donc j'ai vraiment beaucoup aimé comme je vous dis ça change des textures crème gel douche etc donc voilà c'est sympa même pour une douche rapide et tout c'est parfait ça sentait bon le propre et tout le cocooning j'ai beaucoup aimé je pense pas que je rachèterai j'ai déjà testé deux fois la bombe violette celle-ci je l'ai testé donc je pense pas que je rachèterai six enfants d'autres oui j'achèterai les autres mais celle-ci je ne pense pas donc voilà c'était très bien mais je rachèterai pas et enfin j'ai terminé un gel douche de la collection de noël de chez yves rocher ma collection préférée baie délicieuse c'était baie de kenberge j'ai beaucoup aimé de toute façon tous les ans yves rocher nous font des gel douche odeur fruits rouges et j'aime énormément ça sent super bon oh là là c'est une tuerie c'est une tuerie ça sent super bon c'est une odeur de fruits rouges bien sucré ça mousse bien ça lave bien 200 millilitres j'en ai eu pour un petit moment je rachèterai pas parce que ça n'existe plus mais j'en avais racheté d'avance c'est d'ailleurs de nouveau en cours sur ma sous ma douche mais en tout cas j'ai beaucoup aimé je ne rachèterai pas mais j'ai encore j'ai encore du stock sous la douche j'adore j'ai mis en route un petit savon que j'ai eu dans un coffret de noël par mon parrain et sa copine et sa belle fille et son beau garçon c'est le savon vague océane fabriqué en france donc voilà un petit coffret beauty success donc si vous connaissez pas beauty success c'est un peu comme nocibe ou on va dire marionneau quoi c'est des petites parfumeries ou même sephora donc c'est une odeur qui est assez masculine je trouve mais moi j'aime beaucoup donc j'ai le gel douche et le lait pour le corps à tester le savon je l'utilise pour nettoyer mes pinceaux et c'est parfait il n'y a rien à dire ça nettoie super bien ça enlève bien les couleurs sur les pinceaux ça mousse bien ça lave bien et tout aucun souci voilà il ya rien à dire donc un petit savon en cours d'utilisation et je voulais également vous parler j'y repense maintenant je vous mets une petite photo j'ai presque terminé c'est pour ça que je vous en parle parce qu'au mois de mars j'aurais oublié j'ai presque terminé c'est le nettoyant solide pour le visage de chez yves rocher je vous en ai déjà parlé plusieurs fois j'ai acheté le nettoyant pour le tester j'en avais plus à ce moment là vous savez mon amour pour les nettoyants solides j'adore j'adore je trouve que ça nettoie encore mieux qu'une mousse qui a un gel nettoyant donc voilà c'est un savon vous mouillez vous mouillez vos mains et après voilà vous avez de la mousse vous mettez sur le visage ça mousse super bien ça nettoie super bien la peau elle crissait tout tellement elle est bien hydratée bien nettoyer faut bien hydrater derrière ça sent super bon c'est une odeur de propre c'est un gros pain de 100 grammes je suis presque sur la fin là je suis en train de terminer les derniers petits morceaux c'est pour ça que je vous le montre parce que je vous en parle comme ça c'est fait pourquoi pas racheter oui après je rachèterai pas maintenant parce qu'avec tout le stock que j'ai le nettoyant mais oui je serai sûrement susceptible de le racheter parce que je l'aime énormément alors certes c'est un prix il est à 12 90 à l'unité mais vous pouvez toujours le trouver en promotion ou avec une offre un acheté un offert mais en tout cas je vous le recommande si là en promo achetez le parce que il est super bien voilà je l'aime beaucoup il fait son job et tout il n'y a rien à dire en plus ça dure quand même dans le temps parce que je pense que ça doit faire plusieurs mois que je l'ai je sais plus j'ai acheté quand il me semble que je l'ai acheté au mois de décembre au mois de novembre je sais plus donc voilà ça me fait quand même plusieurs mois avec sachant que j'utilise tous les jours donc je trouve quand même que certes le prix est quand même excessif mais au niveau de la quantité et de la qualité on s'y retrouve donc voilà je voulais vous en parler en tout cas c'est sûr que je le rachèterai parce que je l'aime énormément et de toute façon je vous en parlerai prochainement dès que j'aurai entamé un nouveau nettoyant pour le visage ensuite on va parler de déodorant j'ai terminé deux déodorants donc pour commencer celui de chez lidl c'est le fresh pink parfum fleuri vegan voilà 24 heures il est bien franchement il est bien c'est un 200 millilitres ça sentait ça sentait bon la fleur c'était voilà c'était frais pas de mauvaise odeur pas de tâche vraiment il n'y a pas de tâche sur les vêtements il n'y a rien à dire il était plutôt bien donc oui quand j'aurai besoin d'un déodorant je pourrais le racheter parce qu'il était plutôt j'ai terminé le petit déodorant solide de la marque respire que j'ai eu dans la lissime efficacité 48 heures voilà j'ai plutôt bien aimé franchement j'ai été assez surprise parce que je m'attendais pas alors moi vous savez que les déodorants solides de base c'est pas mon truc mais là le fait que il y avait le support en plastique ça permettait quand même de mieux appliquer le produit et franchement j'ai bien aimé j'ai été vraiment surprise parce que je n'ai pas une mauvaise odeur alors autant l'odeur de pêche blanche on l'a uniquement quand on sent le packaging et voilà qu'on l'applique après on l'a pas on l'a pas quand on est en mouvement l'odeur mais j'ai trouvé que c'était super efficace donc ça par contre ça m'avait fait quelques tâches à l'intérieur du vêtement ça se voyait pas à l'extérieur mais à l'intérieur donc je vous le dis mais par contre hyper efficace c'est vrai que j'ai pas une mauvaise odeur je n'ai pas une transpiration rien du tout au contraire je me suis dit je vais mettre ça je vais sentir je vais sentir au cours de la journée et pas du tout et je l'ai testé à mon boulot et tout donc vraiment j'étais agréablement surprise parce qu'il est efficace efficace vraiment je vous voilà je pourrais vous le recommander après moi je le rachèterai pas c'est pas du tout mon truc je l'ai testé pour le tester parce que je l'avais eu dans la blissime mais je me repencherai pas dessus mais en tout cas c'est efficace je vous le recommande et c'était un 10 grammes j'ai terminé un petit baume à lèvres voilà docteur popo donc ça j'ai mis une éternité à le finir comme vous voyez je l'ai découpé je l'ai raclé tout donc c'était un c'était un produit qu'on pouvait utiliser pour les lèvres pour les cuticules voilà il y avait plusieurs utilisations moi je l'ai utilisé que pour les lèvres c'est un 10 millilitres et j'ai beaucoup beaucoup aimé franchement je trouvais que ça me réparait ça voilà ça hydratait ça réparait quand même plutôt bien les lèvres c'était quand même bah c'était je serais pas dire la texture c'était quelque chose d'assez d'assez huileux on va dire mais à la fois un peu gélatineux je serais pas trop comment vous dire au niveau de la texture mais on sentait que c'était une texture qui était bien hydratante bien nourrissante et franchement c'était efficace j'ai beaucoup aimé il n'y avait pas d'odeur il n'y avait pas de goût rien du tout mais j'ai trouvé que c'était vraiment efficace je l'avais eu dans la blissime donc non je ne rachèterai pas avec tout ce que j'ai en stock mais j'ai vraiment bien aimé je peux vous le recommander aussi parce que vraiment top top bien efficace je vais finir avec le côté dentition et on s'arrêtera là pour la première partie de vidéo en plus je ne sais pas je suis à combien de minutes parce que mon téléphone n'a fait que ça de s'arrêter voilà je vous m'en passe ça s'est encore coupé au moment où je vous ai parlé donc je sais même pas ça s'est arrêté où vraiment comme je vous dis ça ça m'agace alors après je viens de remarquer que j'ai une mise à jour qui n'a pas été faite donc ça doit être aussi pour ça que ça me prend de la place mais franchement c'est pénible j'ai quasiment rien en application et je sais pas pourquoi ça fait ça et c'est pareil il y a des trucs sur mon téléphone donner donner stockage je sais pas quoi 31 giga donc en fait ça me prend la moitié de mon téléphone et je sais pas pourquoi et j'avais le même problème avec mon iphone 7 donc ça ça m'agace j'espère que ça va pas recommencer comme avec l'iphone 7 parce que ça va vite me saouler et ça va être embêtant pour mes vidéos parce que moi qui aime bien prendre de l'avance ça va être pénible mais bon je vais régler ce problème là plus tard là je voudrais juste finir les vidéos et après j'ai des choses à faire parce que je comme vous savez on est mardi c'est vrai que je voulais pas dit on est mardi 28 février donc je pars après travailler pour midi donc on va faire la partie dentition je j'ai changé la brosse à dents et le gobelet de ma fille elle a eu un petit rendez vous mt dents à l'école il ya des des dentistes qui sont venus tout ça donc elle a eu en cadeau la brosse à dents et le pot donc du coup je lui ai changé parce que là ça y est c'était bien abîmé donc je lui ai donc je lui avais racheté des brosses à dents peppa pig donc elle en a fini une il me semble qu'il m'en reste encore une en stock voilà donc peppa pig comme toujours je vous les présente tout le temps donc voilà elle me la mise en choufleur en tout cas voilà c'est plutôt bien pour pour son âge elle a pas de souci au niveau de ses dents et tout plutôt efficace c'est 50 centimes les deux brosses à dents donc ça vaut le coup c'est parfait donc oui je rachèterai et on a également le petit pot c'est pareil je m'en débarrasse c'est un kit que j'avais acheté il ya plusieurs années au début qu'elle a commencé à se brosser les dents c'était à leclerc j'avais acheté sa petit dent à mille donc elle avait eu la pochette avec le gobelet la brosse à dents le dentifrice donc c'est pareil je me débarrasse du pot il est bien abîmé tout il est bien usé depuis le temps donc comme ça le repart sur un sur un pot neuf et une brosse à dents neuve pour le mois de mars pareil j'ai mis en route c'est un nouveau dentifrice que tout le monde peut utiliser j'ai acheté chez action c'était 99 centimes donc c'est le pour le dentifrice anti calvitie de colgate alors c'est pareil j'avais eu du mal à trouver en français la dernière fois donc elle peut l'utiliser c'est à partir de six ans donc c'est parfait bon ils nous disent pas grand chose ouais bon ils nous disent rien de plus au niveau du dentifrice bon en tout cas j'ai pris celui-là colgate on verra ce que ça donne en 100 millilitres là je suis en train de finir le signal parce qu'il en reste un peu et c'est toujours moi qui récupère le fond et j'ai mis celui-là en route pour mon conjoint et ma fille donc ma fille m'a dit que le goût est bizarre et ça pique donc écoutez on verra si elle n'aime pas je lui en rachèterai un autre c'est pareil son autre colgate aussi a fini il reste un fond mais elle n'arrive pas à l'atteindre donc il faudra que je le récupère mais mais voilà comme je vous dis je peux pas trop vous donner d'avis pour le moment parce que je l'ai pas encore testé donc je vous en reparlerai quand il sera terminé voilà pour cette première partie de vidéo je m'excuse pour toutes les coupures bon après vous au moteur au montage je vais mettre des petits effets dont vous allez moins le voir mais voilà comme je vous dis c'est vraiment embêtant on est en train de filmer sa coupe et tout en plus il faut fouiller dans le téléphone pour supprimer des trucs là j'ai dû supprimer facebook et tout donc vraiment c'est pénible je vais essayer de régler ce problème là mettre ma ferme à mise à jour au moins ça va déjà dégager du stockage et même au niveau vidéo j'ai que une vidéo d'avance sur mon téléphone au niveau des photos j'ai le même nombre de photos comme d'habitude donc c'est pénible ce genre de problèmes mais bon ça va se résoudre j'espère cette vidéo vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à commenter cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche on se retrouve très vite pour la deuxième partie je vous embrasse et je vous dis à la prochaine salut